Est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabien. Donc, est-ce que cette fois-ci, pour l'émission, tu essayes d'être devant la caméra pour qu'on voit ton beau visage ? Alors, mon beau visage, ça sera du coup sans le son puisque ça va refaire comme hier. Ouais, c'est vrai, tu es dans les mêmes configurations. Vas-y, essaye pour voir si c'est pas mieux. Eh ben, je suis là, je ne sais pas si tu m'entends correctement. Eh ben non, c'est faiblard, effectivement. C'est un peu étonnant que ton... Eh ben, oui. Eh ben, on va passer. Et tu as raison, ça va être... Là, on a ton visage, on sait qui tu es, on saura te reconnaître dans la rue. Mais, effectivement, il faudra passer dans un mode plutôt... Le visage t'oublie, le festival reste. C'est vrai, c'est vrai. Tu as vu, on a mis Jazz in Ophargis comme l'événement number one sur... Et on a largement, très très largement partagé ça sur les réseaux sociaux et notamment les groupes Facebook de la région. J'espère que ça va te... ça va vous donner de la visibilité et faire venir du monde. Est-ce que... Est-ce que tu peux déjà nous parler... C'est un festival, c'est la 15e édition de Jazz in Ophargis. Tu peux nous parler du festival, de sa genèse, de... Voilà, de... Est-ce que c'est uniquement à Ophargis comme son nom l'indique ? Mais, voilà. Quelle est la genèse de ce festival à Ophargis qui... Alors, c'est... Ça a démarré en 2009. En 2009 ? Oui, en 2009, par des concerts jazz dans l'école de musique que je dirigeais, dans l'AIDEMA. Et puis, ça s'est transformé en événement plus identifié. Donc, Jazz in Ophargis. On prenait un week-end, puis deux week-ends. On a fait trois week-ends aussi au foyer rural avec des concerts, concerts, masterclass, etc. Tous ces trois week-ends. On s'est déplacés sur d'autres communes. Donc, le centre reste Ophargis, mais on a fait des concerts opérés. On a fait des concerts à Vieille-Église, aux Essars. Donc, on ne sait pas qu'on essaye d'aller un peu autour, mais on revient toujours à Ophargis pour le festival, d'où le nom qui reste, bien sûr. D'accord. Mais on n'est pas du tout contre à aller se promener autour. Et le but, c'est de programmer alors, si possible, au moins une moitié de professionnels. Mais question financière, ce n'est pas toujours évident. Mais si ce n'est pas des professionnels, c'est des très bons amateurs avec des premières parties, des couvertes, des bons amateurs, des ateliers de jazz. Voilà, on essaie de varier au maximum la programmation, de ne pas reprendre trop les mêmes groupes tous les ans. Donc, cette année, on a démarré la semaine dernière par un concert à l'Église du Perret avec Adrien Clark. Nous, des professionnels qui nous ont fait un concert spécial du classique au jazz. D'accord. Et là, on est au foyer rural. On vient de faire, on vient de terminer une masterclass autour du chant avec 22 participants. Donc, on n'a jamais fait autant pour une masterclass. Donc, on est ravis que ça démarre comme ça. Et ce soir, on aura l'atelier de jazz du conservateur de Morpa pour démarrer la soirée suivi du quartet zarbe à quatre avec piano, zarbe et percussion, saxophone et contrebasse. Et demain, on aura le 4 à 4 saxophone quartet pour la première partie et on aura Fargus Swing pour du jazz New Orleans en deuxième partie de concert. D'accord. Alors, je tiens à préciser que Fargus Swing, c'est un petit peu toi. Oui, oui. J'ai monté Fargus Swing et je joue dedans aussi. D'accord. C'est ton groupe. C'est mon groupe, oui. C'est ton groupe. D'accord. Très bien. Et donc, tu peux appuyer également. Donc, j'ai vu, il y a d'autres dates encore qui sont pour le week-end prochain, le 11 et 12 de février. On a encore, oui, 11 et 12, même 10, 11 et 12 puisqu'on a une masterclass le 10. Oui, la masterclass. Une masterclass, c'est un atelier donc soit découverte si vous ne connaissez pas l'improvisation, soit un peu plus avancé. L'intervenant va s'adapter sans problème à tout le monde. Le samedi matin, donc le 11, on aura une masterclass sur l'initiation à la batterie Batoukada avec David Pouradier-Duteil. Le soir, un concert club encore avec l'IDMA Jazz Band, donc l'atelier de jazz de l'école de musique locale et le Sébastien Moreau-Trio. C'est un trio de jeunes professionnels. ils ont entre 22 et 25 ans. Ils viennent de sortir leur premier album. Voilà, ils jouent sur Paris fréquemment. Donc, c'est très sympa. Je vois, c'est une programmation relativement complète. Mais masterclass, donc juste pour moi qui est vraiment le néophyte quasi total, donc ça correspond à des événements musicaux dans lesquels le public, au moins une partie du public est invité à participer ? Non, pas vraiment. En fait, on appelle ça masterclass pour simplifier un peu, mais c'est des ateliers. Des ateliers. Donc, il n'y a pas vraiment de plus. Vous venez pour profiter, en fait, pour profiter de l'atelier. Donc, si c'est masterclass batterie, tout le monde joue de la batterie. Le chant, tout le monde a chanté ce matin. D'accord. OK. Très bien. Et donc là, on est bien d'accord sur cette 15e édition, à part, à part, à part, si vous étiez sur une église, mais en termes de lieux, c'est essentiellement sur le foyer rural d'Ophargis ou je me trompe ? Ou est-ce que c'est un peu partout ? Oui, on fait tout. On fait l'essentiel des concerts qui se passent au foyer rural d'Ophargis. C'est ça. Donc, les gens qui veulent y aller, c'est là-bas qu'il faut vous véhiculer ou promener ou aller à pied jusqu'à là-bas. Les places sont sur place. On peut les réserver sur Aloasso ou sur votre site internet ? On peut les réserver sur jazzinophargis.fr où il y a tout le programme, réservation en ligne, ou alors, effectivement, sur place, sans problème. On ouvre les portes une demi-heure avant le début des concerts. Donc, 20h30, les concerts du samedi, 17h, les concerts du dimanche. D'accord. Très, très bien. Très bien. Donc, oui, ça, c'est la touche jazz sur Ophargis. Le jazz est présente dans la région depuis quelques années. Je connais un autre événement mais qui est plutôt placé sur le mois de juin. Ça s'en va aller de chevreuse. Est-ce que c'est... Oui, c'est un événement que tu dois connaître aussi, j'imagine. De quel événement tu parles, pardon ? Ah, tu ne te vois pas ? Alors, attends, je trouve juste une pub. Oui, jazz à tout heure, pardon, oui. Jazz à tout heure, c'est plutôt au printemps. C'est plutôt sur mars-avril. Oui, c'est mars-avril, effectivement. Là, j'ai le visuel de leur programmation. Leur base, c'est plutôt Saint-Rémy-les-Chevreuses et puis ils vont fréquemment sur Dampierre, les Vissin-Nom, le Ménil, voilà. Mais leur base, avec les plus gros concerts, c'est Saint-Rémy-les-Chevreuses qui est la plus grande salle sur ces Yvelines-là. Nous, on est plutôt Sud-Yvelines où on est plutôt vers Rambouillet mais eux sont plutôt vers Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ce sont Saint-Rémy-les-Chevreuses, je vois, ça fittez pas avec leur programmation sur Bonal, sur Molière et compagnie. ils se promènent un petit peu. donc finalement, je trouve qu'il y a une touche jazzy, jazz qui est assez présente entre jazz inophagiste et puis jazz à toute heure. Je trouve qu'il y a une coloration, disons, jazz et impro qui est assez marquée. Tu connais d'autres événements sur jazzy qui sont dans la région ou c'est à peu près les deux seuls ? En mode festival, dans la région aussi, après il y a Blue Sur Seine qui a énormément de jazz aussi. Blue Sur Seine qui a lieu où ça ? C'est sur Mantes. Sur Mantes plutôt, oui d'accord, ok. On s'éloigne un peu, après il y a des événements sur Chartres, il y a quelques dates jazz aussi sur Dourdan, il y a des dates jazz sur Morpa et Lancourt, il y en a aussi autour, mais en festival sur le sud Yvelines, c'est vrai qu'on est deux, nous on est plus petits que jazz acteurs, mais on n'est que deux événements en fait sur l'année à faire sur plus leur date comme ça. Ok, très bien. Merci Fabien d'être venu effectivement sur notre stream Total Impro 2.0 sur Twitch de nous parler de jazz in Ophargis, donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient agrémenter leur week-end actuel et puis le week-end suivant, donc on n'hésitait pas, je ne résiterais pas à re-mentionner du moins lors de l'émission de samedi prochain, pour ceux qui souhaiteraient revenir vous voir sur le foyer rural. Jean, qu'est-ce que je voulais dire d'autres ? Oui, toi, à titre Fargus Wing, tu as d'autres événements qui sont prévus sur l'année ? Oui, Fargus Wing, on va jouer au Courbouillon à Rambouillet le 5 mars et on joue au Cafcons au Molière le 14 avril. D'accord, d'accord. N'hésite pas, si tu veux, pour annoncer ces événements, tu peux déjà, à minima, les envoyer sur Facebook Messenger, voir les publier sur le groupe de Facebook de Forum des Balades Rambolitaines, voire même revenir comme tu l'as fait ce matin, nous en reparler lors de Total Impro, si tu as un petit peu de temps, n'hésite pas pour ces événements-là à revenir nous voir pour parler de ce que tu fais. Il y a également Jean-Philippe, je l'appelle Monsieur Fessifoto qui est dans la room, je vais le mettre, la room en mode grille, voir si Jean-Philippe a peut-être des questions à te poser par rapport à tes activités, notamment au sein du groupe Fargus Wing, tu es l'organisateur de Jazz in the Fargis, mais également tu as une activité me semble-t-il, peut-être que je me trompe, mais de soutien logistique, son et lumière. J'ai remis mon micro. Oui, Jean-Philippe a peut-être des questions directement, vas-y. Allô, 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 Arté TV. Allô, Jean-Philippe. Oui, c'est comme ça que je me trompe. Là, on a Arté TV qui passe là. J'ai un souci. Ouais, tu as ta vidéo qui passe en direct, là, c'est ta chronique qui va suivre tout à l'heure, mais là, est-ce que tu as des questions, peut-être que pendant que Jean-Philippe règle ses problèmes de son, est-ce que Fabien, oui, tu as également une activité qui tourne autour du spectacle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Moi, je suis intermittent du spectacle, un régisseur et j'ai effectivement une petite société de, voilà, d'organisation de spectacles, de location de matériel, de réalisation de régie, son et lumière. D'accord. Est-ce que, voilà, c'était le message que je voulais faire passer entre vous deux. Est-ce que Jean-Philippe, tu as entendu cette présentation de Fabien à l'instant ? Il a une activité de régisseur de spectacles. Ah, premier problème technique de l'émission, on a perdu Jean-Philippe. Non, non, je suis revenu. Tu es revenu. Est-ce que tu as entendu ce que Fabien disait sur son activité de régisseur de spectacle ? Non, je n'ai pas entendu d'une dernière phrase. Alors, Fabien, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide pour que Jean-Philippe puisse entendre ? Je suis aussi intervittant du spectacle, régisseur, régisseur son, éclairage, plateau, et j'ai une société d'organisation de spectacles et de logistique, aussi, de prêts de matériel, de location de matériel et de réalisation technique. Voilà, voilà, toi. Par rapport au Festifoto, il faudrait peut-être qu'on se voit, parce que moi, je suis en train d'organiser un festival qui aura lieu à la Bergerie Nationale fin septembre, pendant trois jours, et je ne sais pas si tu connais les lieux. je vois l'auditorium dehors, le théâtre de Verdure dehors, je vois l'auditorium à l'extérieur. Voilà, donc l'auditorium à l'extérieur, je pense l'utiliser pour un certain nombre de choses qui animent le festival, c'est un festival de photos, et donc il y a trois, quatre mille visiteurs, donc je souhaite faire des points d'animation, et entre autres, pourquoi pas des mini-concerts ou des choses comme ça, parce que ça peut, tu vois, la petite scène qu'ils ont faite dans le jardin Montorgueil, elle peut servir à faire peut-être des animations musicales aussi. Bien sûr. Donc ça peut être, j'ai déjà, donc on travaille avec Michel pour faire des ambulants pour animer un peu les choses, mais pourquoi pas une animation musicale un peu originale. Moi, je suis favorable, donc si tu viens de se pardonner sur la petite roue, on pourrait peut-être se voir, voir. Voilà, la prise de contact est faite, j'ai rempli mon rôle, à vous de jouer. Merci. Voilà, Fabien, merci encore pour d'être venu sur Total Impro de nous présenter Jazz Inno Fargis, bon courage pour ce week-end, bon courage pour la suite du festival et je vais essayer de me libérer pour pouvoir au moins vous faire un petit coucou à un moment donné, d'autant plus que je connais bien le foyer rural pour y sévir de temps en temps dans le cadre du théâtre amateur. Merci, bonne journée. Merci, bon week-end, Fabien, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada